Oh, mais quelle claque on a pris nous les joueurs de Battlefield. Le trailer de Battlefield 2042 est extrêmement hypant. On peut certainement pas dire le contraire. Bonsoir la team, comment allez-vous ? Aujourd'hui c'est la journée de Battlefield 2042. Après avoir vu ce trailer, vous voulez peut-être plus d'informations. Laissez-moi vous dire que je serai votre serveur pour cette vidéo. Le plat va être très consistant. Un menu XXL. Bon et bien c'est parti. On a plein d'informations sur le multijoueur. Les modes, les armes, les spécialistes, etc. On commence avec la très très grosse information. Battlefield 2042 sera un jeu seulement multijoueur. Il n'y aura pas de campagne solo. EA nous a dit que c'était un choix qui était difficile. Mais que cela leur a permis de travailler plus le multijoueur. Là, je peux que dire très très bonne décision. Parce que le solo, oui c'est bien, mais on n'y joue pas trop. La base de Battlefield restera toujours le multijoueur. Au cas où, si vous voulez pas vous lancer directement dans le multi, vous avez la possibilité de faire des parties avec des bots. Histoire de ne pas vous faire directement défoncer. En termes de mode de jeu, il y a trois catégories. Première catégorie aura la conquête et la percée. Deux modes que vous connaissez très bien. Vous inquiétez pas, on a eu quelques détails pour le reste. La seconde catégorie est un mode fait par DICE. Il déclare que c'est un mode pour les vétérans de Battlefield. Celui-ci sera révélé durant l'EI Play du 22 juillet prochain. Troisième catégorie, elle se nomme le Hazard Zone. C'est des modes qui sont spécifiquement faits pour jouer en escouade. Mais attention, ce n'est pas un Battle Royale. Les cartes de Battlefield. C'est ce qui est pour moi le plus important. Il faut de la variété et beaucoup de contenu. Et bien, vous savez quoi ? Ça s'annonce très très bien. On ne sait pas exactement combien il y aura de cartes. Mais ils les décrivent comme les cartes les plus grandes de Battlefield. Certaines pouvaient atteindre la petite superficie de 5,9 km². Ouh ! Vous n'avez même pas intérêt à faire à pied toute la map. Moi, je demande direct le redéploiement. La variété va bien pointer le bout de son nez. Les maps se situent un peu partout dans le monde. Vous pourrez aller en Antarctique, Inde, Nouvelle-Guinée française, Singapour, Égypte et Qatar. On imagine bien qu'ils ont gardé la réserve pour faire la petite surprise. Les maps ne vont pas être spécifiques à un gameplay. Ce qui, vraiment, sans se mentir, est pas mal l'inverse comparé à Battlefield V. Vous allez pouvoir jouer en véhicule, combat rapproché, combat éloigné, etc. En quelques mots, on va être sur un Battlefield qui va offrir de la liberté. C'est exactement ce que je demande. Les spécialistes. Dit comme ça, j'ai l'impression de parler de Black Ops 3. Ou encore pire, Infinite Warfare. Là, ça va être quand même autrement. Il y aura 10 spécialistes. Chaque spécialiste aura une capacité spéciale. Pour le moment, ça ressemble à tous les autres jeux. On a eu des informations sur seulement 4 spécialistes. Le premier, le soldat d'assaut. Il sera muni d'un grappin. Un grappin que vous pouvez utiliser à la verticale, pour monter sur des buildings, etc. Ah, on commence à avoir les possibilités et ça donne envie. Le second est un agent de support. Elle aura la capacité, avec un pistolet, de réanimer des alliés au loin. Ah, mais c'est pas tout. Vous pourrez aussi soigner complètement vos alliés. Un ingénieur qui peut déployer une tourelle automatisée. Le quatrième aura un drone à sa disposition. Et pourra même sentir si un ennemi s'approche de lui. Cela se manifestera par des indications visuelles. Et déjà qu'il y a beaucoup de nouveautés, il faut pas oublier qu'il reste si spécialiste. Attendez, je dois juste vous dire que mon impatience est énorme. Bon, on reprend. Les armes, les armes, les armes. Le problème avec les derniers Battlefield, eh bien c'est qu'il fallait choisir un personnage pour avoir le sniper. Mais que tu pouvais pas avoir si tu en choisissais un autre. C'est totalement terminé. Vous pouvez prendre n'importe quel spécialiste et équiper l'arme que vous souhaitez. Que ce soit sniper, batteuse, mitraillette, fusil d'assaut, vous avez le choix. C'est quelque chose qui était extrêmement demandé par la communauté. Eh bien là, vous pouvez plus ouvrir votre gueule. Petit détail, comme sur Battlefield V et beaucoup d'autres. En pleine partie, vous allez pouvoir modifier vos classes. Et même modifier les équipements sur vos armes. Chargeurs, viseurs, etc. Véhicules, oh là là, qu'est-ce que je les aime. On va pouvoir contrôler des hélicoptères comme des apaches. Des avions comme des osprès ou encore avions de chasse. Des tanks, des aéroglisseurs et même des tuktuk. Ah c'est quoi les tuktuk ? Ah ces petites voitures asiatiques qui sont complètement chutées. C'est une blague, c'est une petite voiture juste pour se déplacer. Chaque joueur avec n'importe quel spécialiste sera muni d'un wingshoot. Le wingshoot vous permettant de vous déplacer plus vite. Bien sûr si vous êtes dans les airs. Non parce que si vous êtes l'un des cons à le déployer par terre, vous allez rester par terre. Les conditions climatiques. Ah tu m'effraies mais aussi tu me fais envie. On aura des tornades sur Battlefield 2042. Ces tornades pourront emporter le décor, les véhicules et même vous emporter. Petit conseil, ne restez pas trop près. On nous promet même que cette tornade fera des effondrements de bâtiments. Et là imaginez plein de gratte-ciel qui s'effondre à cause de cette tornade. Mélangez à cela des joueurs qui risquent de crever à cause de ces débris. Là je peux vous dire que c'est le Battlefield ultime. Ce que veut DICE et ils nous l'ont bien dit, c'est du spectacle. Ils veulent nous offrir à tout moment de l'épique. Montrez de quoi est capable l'une des meilleures licences FPS. Les différences entre Old Gen et New Gen. Déjà le nombre de joueurs simultanés sur PS5, Xbox Series et PC, ce sera au nombre de 128 joueurs. Et c'est beaucoup, mais sur PS4 et Xbox One, malheureusement vous êtes limité à 64 joueurs. Les cartes bien évidemment auront pas la même taille. En tout cas, on nous promet une expérience similaire. Là déjà ça sent mauvais tout en sentant très bon. Ouais c'est bizarre dit comme ça, mais c'est le cas. J'espère en tout cas que vous allez pas gueuler à ce sujet. On se doutait bien que PS4 et Xbox One ne seraient pas pareils que PS5 et Xbox Series. Ça paraissait logique, même que moi je voulais pas que le jeu sorte sur Old Gen. C'est tout ce que j'ai pu vous dire par rapport à Battlefield 2042. J'espère bien évidemment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé dans l'espace commentaire. A me donner vos avis, vos impressions. N'oubliez pas qu'ils seront présents pour le reveal du gameplay durant le 3 2021. Pour finir, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.